Erwin voulait qu'on le laisse mourir et que Levi sauve Armin. Absolument pas ! C'est vrai qu'il respecte l'ingéniosité d'Armin et qu'il déprime avant la charge du bestial, mais au contraire, il veut à tout prix aller au bout de son objectif qui est de découvrir la vérité. Il sait qu'il doit sacrifier des soldats en fonçant sur le bestial pour l'occuper pendant que Levi s'approche, mais il se doute que les recrues n'iront pas si le Major n'est pas à leur côté pour montrer l'exemple. Et ce n'est pas lui qui prend cette décision, mais Levi qui le convainc d'abandonner son rêve et de charger le bestial avec les autres. Il fait ça pour épargner à Erwin le dilemme qu'il avait, car d'un côté, Erwin souhaitait vivre et voir ce qu'il y avait dans la cave, d'ailleurs il dit lui-même que s'il pouvait, il irait tout de suite, mais que s'il faisait ça, alors il perdrait forcément ce combat, ce qui voudrait dire que l'humanité serait pour ainsi dire condamnée, et que tous les soldats qui sont morts sous ses ordres auraient fait ça pour rien. Levi le soulage donc face à ce choix impossible. Que vous préférez qu'Armin survive ? Pas de soucis ! Mais n'inventez pas des prétextes bidons qui contredisent l'œuvre, parce qu'au final, ça ne fait que nuire à votre point de vue. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire, et si vous avez d'autres questions, posez-les ici, j'y répondrai en vidéo.